Musique Bonjour, je suis Noémie Drancourt, psychiatre à l'hôpital Albert-Chenevier. Je suis venue présenter la durée de la période non traitée chez les patients bipolaires et les patients schizophrènes. Bonjour, le sujet de l'intervention porte sur la durée de la période non traitée dans les troubles bipolaires et dans la schizophrénie, en particulier l'impact que cette durée peut avoir sur le pronostic. Petite précision, mon sujet de thèse portait uniquement sur la durée de la période non traitée dans les troubles bipolaires. Donc là, j'ai étendu l'étude à la schizophrénie. Pas de conflit d'intérêt. Le plan rapide que je vais vous proposer. Alors, en préambule, on sait que les troubles psychiatriques présentent un retard diagnostique qui est important. Le diagnostic et le traitement efficace ne sont pas immédiats du fait du manque de biomarqueurs et d'endophénotypes spécialisés. Il y a un retard au premier contact psychiatrique qui peut être dû en partie à la mauvaise réputation des services psychiatriques, à la peur de la stigmatisation. Des biais lors de l'évaluation au premier contact qui peuvent être liés à différents facteurs, que ce soit des événements de vie actuels ou passés, des traits de personnalité, des addictions. L'hétérogénéité et le chevauchement symptomatique, ils sont importants avec, notamment dans les débuts de la maladie, des symptomatologies qui peuvent être frustres ou atypiques. On n'a pas forcément d'antécédents de traitement pour donner des indications sur la réponse au traitement. Le diagnostic prend du temps avec un critère de durée minimale des symptômes pour la majorité des troubles psychiatriques. Des biais de remémoration, parce que c'est souvent des analyses rétrospectives. Donc, biais de remémoration à la fois du patient et de l'entourage. Et puis, il faut également que le clinicien soit suffisamment entraîné et expert dans la pratique des diagnostics en psychiatrie. L'histoire du concept de DUP, au final, remonte aux années 1930. À ce moment-là, c'est le concept de Duration of Untreated Illness, Donc, la durée de la maladie non traitée, avec probablement un potentiel facteur pronostique qui serait induit par cette durée. Donc, il y a plusieurs auteurs successivement qui ont pu étudier cette durée. La première publication sur la Duration of Untreated Psychosis remonte à 1992. Donc, par Lebel, j'ai fait une petite faute. Et, voilà, il met en évidence un possible impact sur le pronostic. Par la suite, de nombreux auteurs vont étudier cette mesure, qui va être considérée comme un des facteurs pronostiques les plus importants, les plus étudiés dans la schizophrénie. Le concept va être étendu par la suite à d'autres troubles psychiatriques, que ce soit la dépression, un épisode dépressif majeur, le trouble unipolaire, le trouble bipolaire, des troubles anxieux, comme le TOC, le trouble panique, le trouble anxieux généralisé. Les études qui sont proposées par les auteurs, c'est majoritairement des études transversales, qui sont basées sur des échantillons cliniques. Et, pour étudier cette durée de manière la plus valide, on a davantage besoin d'études en population générale et d'une longue période de suivi. Donc, bien évidemment, on comprend que réduire la durée de la maladie, de la psychose non traitée, présente un intérêt majeur, à la fois pour les patients, pour leur entourage et aussi pour la santé publique. Alors, on va commencer par des définitions. Dans la schizophrénie, on parle de la durée de la psychose non traitée. Quelques définitions avant les premiers symptômes psychotiques, à la période prodromique. C'est là où on assiste aux premiers changements perceptibles, à la fois par le patient et par son entourage. Il peut y avoir des modifications comportementales, notamment. L'émergence des premiers symptômes psychotiques francs, c'est le début de la duration of untreated psychosis, jusqu'au premier traitement efficace. Et on peut dire que la durée de la maladie non traitée comprend les prodromes et la durée de la psychose non traitée. Alors, il y a beaucoup d'hétérogénéité à travers les études en termes de définition de la durée de la psychose non traitée. En général, pour les premiers symptômes psychotiques francs, on se base sur la sévérité des symptômes psychotiques à partir de scores de PANS, pour des échelles de symptômes psychotiques positifs. Pour ce qui est du premier traitement efficace, plusieurs types de traitements qui sont proposés dans les différentes études. Ça peut être un antipsychotique, ça peut être l'hospitalisation, ça peut être le premier contact psychiatrique. Quand on considère le traitement antipsychotique, est-ce qu'il est à dose efficace ? Est-ce que le patient est compliant ? Donc, ce n'est pas sûr que le traitement soit véritablement efficace. et en général, la majorité des études portent sur des études de premier épisode psychotique. Et donc, à ce moment-là, en général, ça conduit à une hospitalisation, enfin souvent, ça conduit à une hospitalisation, en général, à un traitement. On sait que les symptômes négatifs et les troubles cognitifs apparaissent plusieurs années avant le début des premiers symptômes psychotiques francs. Donc, la durée de la psychone non traitée ne rend pas forcément compte du début de l'altération qui peut être liée à l'évolution de la maladie. Pour ce qui est des troubles bipolaires, là, on commence la définition la plus valide. C'est le premier épisode chimique jusqu'au premier traitement efficace. Pour le premier épisode, c'est le premier épisode que ce soit maniaque, dépressif, hypomaniaque ou mixte. Là, les choses sont plus claires, en particulier quand il s'agit d'un épisode maniaque. Par contre, pour ce qui est du premier traitement efficace, il y a plusieurs données qui ont pu être utilisées. Alors, ça peut être soit les premiers symptômes, qui ne remplissent pas forcément les critères pour un épisode majeur, soit le premier épisode. D'autres études ont porté sur le premier contact, la première hospitalisation. Et pour ce qui est de la médication, ça peut être le premier psychotrope, donc un anxiolytique, un antidépresseur. Est-ce que c'est le premier traitement timorégulateur ? Et il faut également considérer est-ce que le traitement est à dose efficace ? Est-ce que le patient a été compliant ? Pour qu'on puisse considérer que le traitement a des critères d'efficacité. Donc là, par exemple, pour illustrer la définition de la durée de la période non traitée dans les troubles bipolaires, on voit que donc il y a plusieurs... En fonction des différents temps, on voit que les différentes études ont pu utiliser des définitions extrêmement hétérogènes en fonction du début de la durée jusqu'à la fin de la durée. On considère que la définition la plus valide est celle qui va du premier épisode majeur au premier traitement timorégulateur. Alors, les mesures, elles sont également très hétérogènes, notamment en termes de méthode d'évaluation. Alors déjà, avant d'évaluer, il faut définir. Et donc, du fait de la définition hétérogène, que ce soit pour la durée de la psychonontraitée ou du trouble bipolaire non traité, les définitions sont hétérogènes. Donc forcément, ça va impacter sur les mesures. Des auteurs ont proposé des outils de mesures standardisés pour la durée de la psychose non traitée qui ne sont pas forcément utilisés par les auteurs dans les études. Les données souffrent de biais de remémoration parce que ce sont des mesures rétrospectives. Tout ça fait que la mesure de la durée de la période non traitée dans les schizophrènes et dans les troubles bipolaires manque de fiabilité et de validité. Pour ce qui est des échantillons, les recrutements sont souvent variés, que ce soit des patients recrutés en soins primaires ou en soins tertiaires dans des cliniques spécialisées, notamment dans les programmes d'intervention précoces. Les patients, quand ils sont inclus, sont à un stade différent de l'évolution de la maladie. Pourtant, ça arrive qu'ils soient poulés ensemble. Les diagnostics sont souvent hétérogènes. Dans le cadre de la schizophrénie, ça peut être schizophrénie, un trouble schizoaffectif, une schizophrénie non spécifiée, un trouble schizophréniforme. Il y a différents diagnostics qui peuvent être inclus. Également, les psychoses affectives. Parfois, il y a des patients qui vont rentrer dans le cadre des troubles bipolaires qui vont être étudiés dans la dupe. Pour ce qui est des troubles bipolaires, ça peut être des patients bipolaires 1, 2, noces. Tout ça est très hétérogène. Et dernièrement, les échantillons qui sont de faible taille, ça limite la puissance des étudiants. L'intérêt pour limiter ces biais, ce seraient des cohortes qui permettent un suivi prospectif, notamment pour ce qui est des sujets à haut risque et des mesures plus fiables. Dans la littérature, pour ce qui est de la durée de la psychose non traitée, dans la schizophrénie, je vous présente les résultats de 4 méta-analyses qui ont fait une méta-analyse des différentes mesures de la durée de la psychose non traitée. Donc ça va globalement de 56 à 124 semaines. Les résultats sont assez hétérogènes, avec des écarts-types aussi très importants. Pour ce qui concerne les troubles bipolaires, là, on a beaucoup moins de données disponibles. Donc il n'y a pas de méta-analyse, et donc uniquement quelques études cliniques qui font état en moyenne du risque du trouble bipolaire non traité entre 9 et 10 ans. Alors les conséquences, parce que c'est un peu le sujet de l'intervention. Je vais dichotomiser les conséquences dans la schizophrénie et dans les troubles bipolaires. Les données sont beaucoup plus importantes dans la schizophrénie, où ça a été beaucoup plus étudié. Pour ce qui est de la schizophrénie, donc, Lebel, première association qui est décrite entre la DUP et une évolution clinique péjorative. Des résultats qui sont issus d'une étude sur 70 patients, premier épisode psychotique qui sont suivis pendant 3 ans. Et ils retrouvent donc que la durée de la psychose non traitée allonge la durée pour atteindre la rémission et le niveau de la rémission elle-même. Et donc, par la suite, beaucoup d'auteurs vont étudier à leur tour la durée de la psychose non traitée. Alors, le plus souvent, ce sont des études transversales qui surviennent peu après le début de la maladie. Donc, c'est souvent des études sur des premiers épisodes. Les variables d'évolution sont assez différentes d'une étude à l'autre. Ça porte majoritairement sur des variables d'évolution clinique et fonctionnelle. Et donc, les outils d'évaluation sont en eux-mêmes très hétérogènes. Alors, pour ce qui est de l'évolution à court terme, avec une limite à 2 ans, il y a la méta-analyse de Perkins en 2005. Donc, 43 publications, 28 sites. Diagnostics uniquement de troubles psychotiques non effectifs autour du premier épisode. Je vous présente les résultats. Et donc, les résultats, alors, on se rend compte sur... C'est un pointeur, ça ? C'est... Oui, je pense. On se rend compte sur les résultats que la durée de la psychose non traitée est globalement associée à un moins bon pronostic, que ce soit dans la psychopathologie globale, les symptômes positifs, les symptômes négatifs et au niveau du fonctionnement. Une autre méta-analyse, celle de Marshall en 2005. Donc, également une cohorte... Des cohortes de premier épisode. Des patients qui souffrent de troubles du spectre schizophréniques. Les patients ont été évalués à l'inclusion à 6 mois, à 12 mois et à 24 mois. Et donc, globalement, il y a une association positive entre une duplongue et une sévérité plus importante à 6 mois, à 12 mois et à 24 mois. Et alors, la sévérité, à la fois en termes de psychopathologie générale, de symptômes positifs ou négatifs, et puis des indices aussi du fonctionnement social. Marshall montre également que le taux de rémission est moins bon chez ces patients. Et donc, on voit la tendance à un taux de rémission qui est moins important pour les patients qui ont une duplongue. Troisième méta-analyse qui étudie le pronostic à court terme. Donc, à peu près les mêmes populations qui sont incluses. Et cette méta-analyse, elle va se focaliser sur les symptômes négatifs à différentes périodes du suivi. Donc là, c'est baseline à court terme et à moyen terme, moyen et long terme. Et donc, on voit qu'à court terme, globalement, les symptômes négatifs sont plus sévères quand il y a une dupe qui est plus longue. Alors, ce qui met en évidence sur ces graphiques, c'est la réduction des symptômes négatifs après la mise sous traitement. Et en fait, on voit que la courbe est à peu près linéaire au début et qu'après, il y a une phase de plateau. Ce qui indique, en fait, que la possibilité de réduire les symptômes négatifs est la plus importante quand c'est une période de neuf mois au niveau de la durée de la psychose non traitée. Ce qui fait qu'il y a une phase critique de neuf mois pendant laquelle les sujets sont au niveau des symptômes négatifs plus sensibles et que c'est à ce moment-là que c'est nécessaire d'agir de manière forte. D'autres études qui ne sont pas incluses dans les méta-analyses. Une étude de Mell. Donc là, ils ont comparé des patients qui présentaient un premier épisode. Certains étaient inclus dans un programme de dépistage précoce et d'autres non. Les deux groupes ont suivi le même traitement. et quand on compare à l'inclusion et à deux ans l'évolution des patients, on se rend compte que ceux qui bénéficiaient du programme de détection précoce à la fois avaient une dupe plus courte, c'était ce qu'on escomptait, mais également un meilleur statut clinique, des symptômes négatifs qui étaient moins marqués et à deux ans, des scores de PANS qui étaient plus faibles, notamment pour les symptômes négatifs, les troubles cognitifs. Ces résultats persistaient en ajustant aux facteurs confondants, notamment l'ajustement très morbide. Une autre étude qui montrait également une dupe longue qui était associée à une symptomatologie plus marquée dans les pays en voie de développement, donc quelque chose qu'on retrouve de manière à la fois dans les pays développés et les pays non développés. Pour l'évolution à moyen et long terme, il y a beaucoup moins de données parce qu'en général, les études sont un suivi qui est plutôt bref, donc là, il n'y a pas de méta-analyse. Voilà. Et donc, on retrouve quand même des données qui montrent que les symptômes sont plus sévères à moyen et long terme quand la dupe est allongée. en termes de neurocognition. Donc, Waiat, un auteur qui évoquait en 1991 la possibilité d'une toxicité cérébrale du fait de la psychose non traitée et donc, pas mal d'auteurs ont essayé de démontrer une altération des fonctions cognitives chez des patients qui avaient une durée de la psychose non traitée qui était plus longue. Donc, il y a un auteur qui a montré effectivement que sur certains scores au niveau de la Waiis il y avait une altération mais les études sont quand même assez peu concluantes en ce qui concerne les troubles cognitifs. Donc, le même auteur a proposé plutôt que de faire corréler la dupe avec les troubles le fonctionnement cognitif il fait corréler la dupe avec l'index de détérioration qui permet de mieux refléter la détérioration cognitive en phase pré-morbide et en phase morbide et notamment ça permet de distinguer des fonctions cognitives qui sont plus stables d'autres fonctions cognitives qui sont plus sensibles à des facteurs psychologiques ou biologiques et donc dans ce cas-là quand on utilise l'index de détérioration la dupe allongée est associée à une détérioration cognitive qui est plus marquée et par contre ce n'est pas associé avec le fonctionnement cognitif morbide donc ces résultats avec l'index de détérioration ont été répliqués ont été répliqués par Guénor en 2009 en corollaire aussi des altérations cognitives on se pose la question de la toxicité cérébrale de la durée de la période d'entreté sur la morphologie cérébrale donc différentes auteurs qui ont pu retrouver des réductions de volume du cortex à différentes régions du cérébral voilà c'est assez hétérogène et pas beaucoup de données qui permettent de conclure à l'heure actuelle en termes de conduite suicidaire donc également les résultats sont controversés il y a une méta-analyse qui retrouvait une corrélation modeste entre la durée de la psychone non traitée et les conduites suicidaires et ce qui était associé avec la la dupe c'était les conduites suicidaires qui survenaient avant la phase de traitement et pas après le traitement d'où l'intérêt d'intervenir rapidement pour éviter pour éviter des passages à l'acte pour les addictions donc pas beaucoup de données qui corrèlent les addictions avec la dupe voilà il semblerait qu'il y ait plus d'abus de cannabis chez des patients à dupe longue dans un échantillon de premier épisode à début précoce donc c'était adolescents des sujets adolescents le pronostic social on l'a évalué déjà un petit peu enfin il découle un petit peu du pronostic clinique en tout cas en termes d'échelle de fonctionnement et notamment de fonctionnement social la qualité de vie voilà elle semble altérée pour dans certaines études voilà mais il n'y a pas énormément de résultats des résultats qui ne sont pas très concluants pas de données sur voilà ce qu'il en est de la marginalisation la désinsertion l'isolement relationnel le chômage et la charge pour les familles ça c'est pas étudié d'autres variables ont pu être étudiées que ce soit l'adhésion aux soins et l'insight qui semblent être associées quand ils sont moindres à une dupe allongée pas d'études en ce qui concerne les comorbidités somatiques alors qu'on sait que ce sont des patients qui ont une mauvaise hygiène une mauvaise hygiène alimentaire mauvaise hygiène de vie qui sont plus sensibles à certaines pathologies mais donc il n'y a pas d'études qui ont porté sur le sujet et enfin en termes de comportement violent une étude qui montrait un risque accru de comportement violent chez des sujets avec un premier épisode notamment quand c'était des violences sérieuses donc avec blessures usage d'une arme voire des abus sexuels donc des patients qui sont plus à risque de comportement violent voilà pour la schizophrénie en ce qui concerne les troubles bipolaires les données sont beaucoup beaucoup plus parcellaire que dans la schizophrénie donc il n'y a pas de méta-analyse la plupart des résultats des études et des résultats qui ont été mis en évidence en fait c'était issu d'études qui initialement étudiaient la réponse au traitement par lithium et puis petit à petit c'est d'autres variables de pronostics qui ont pu être étudiées de la même manière que pour les schizophrénie donc les définitions les mesures les outils d'évaluation sont hétérogènes et très peu d'études ont utilisé des analyses multivariées donc pas forcément de covariations avec des facteurs confondants pour ce qui est de l'évolution clinique donc voilà a priori des auteurs montrent qu'une dupe plus longue est associée à une moins bonne réponse au traitement par lithium un taux de récurrence plus élevé sous traitement mais c'est des résultats qui ne sont pas forcément répliqués et puis certains auteurs ne retrouvent pas d'association avec la morbidité en termes de durée de sévérité des symptômes pour ce qui est des conduites suicidaires il y a plusieurs auteurs qui ont pu montrer qu'une durée de la période non traitée dans les troubles bipolaires était associée à un risque de suicide ou de tentative de suicide qui était plus important alors là je vous présente justement la partie des résultats de l'étude dont parlait Marion qu'on a qu'on a faite ici à Créteil mais avec l'accord de patients bipolaires des patients qui étaient recrutés à Nancy à Marseille et à Bordeaux donc c'est une étude qui portait sur 501 patients donc un gros échantillon comparé aux échantillons qu'on a vu précédemment patients majoritairement bipolaires de type 1 avec une évaluation standardisée un âge de début des troubles de 25 ans une durée moyenne de la maladie de 17 ans des antécédents familiaux de troubles bipolaires et un certain nombre d'épisodes d'épisodes majeurs et donc dans cet échantillon on a mesuré la durée de la maladie non traitée donc en utilisant la définition qui nous semblait la plus valide à savoir du premier épisode au premier traitement timorégulateur donc sur 501 patients et donc on retrouve une durée de 9,6 ans avec un écart type qui est assez assez important et donc on voit sur le schéma on retrouve une temporalité dans la durée de la période non traitée commencée par le premier épisode on survient par la suite le premier traitement qui n'est pas forcément un traitement spécialisé secondairement la première tentative de suicide la première hospitalisation et puis beaucoup plus tard le premier traitement timorégulateur ce qu'on a pu retrouver dans les analyses qu'on a pu faire parmi les facteurs qui pouvaient être associés à une durée plus longue du trouble bipolaire non traité donc on retrouvait également un nombre plus important de tentatives de suicide des épisodes dépressifs qui étaient plus importants alors une maladie qui est mal soignée qui n'est pas stabilisée il y a plus de récurrence plus de cycles rapides d'épisodes mixtes et de virages induits sous antidépresseurs donc également reflet d'une maladie mal soignée à qui on peut prescrire davantage d'antidépresseurs et on peut observer après des complications des antidépresseurs on n'a pas retrouvé d'association avec les comorbidités qu'elles soient anxieuses ou toxiques en vue de ces résultats on peut proposer des solutions enfin on peut proposer des ébauches de solutions en pratique en fonction de cette temporalité justement donc le le premier épisode notamment quand les sujets sont à début précoce il va falloir donc on ne va pas les envoyer directement chez le psychiatre forcément mais donc faire un travail de sensibilisation auprès des médecins généralistes auprès des personnes également qui interviennent auprès des adolescents que ce soit les médecins scolaires éducateurs la période dans le premier épisode et le premier traitement c'est en général donc une prise en charge qui est non spécialisée donc à nouveau un travail de sensibilisation des médecins généralistes et à ce moment là qu'il va falloir dépister les hippomanies et puis interroger l'entourage notamment pour dépister les hippomanies première situation de crise que ce soit la première tentative de suicide ou la première hospitalisation chez un patient qui commet une première tentative de suicide ou qui est hospitalisé il faut se poser la question à ce moment là d'un trouble bipolaire notamment en cas de tentative de suicide grave et d'antécédents familiaux d'ETS qui peuvent être des caractéristiques des patients bipolaires passé cette période de crise donc les patients en général ont eu affaire à des services de soins spécialisés après une première tentative de suicide ou une hospitalisation enfin ils ont vu un psychiatre et donc voilà c'est auprès des cliniciens aussi qu'il va falloir faire un travail de sensibilisation pour chercher l'hypomanie et puis essayer de voilà repérer des indices de bipolarité chez des patients chez des patients qui présentent des épisodes dépressifs et donc peut se baser bien évidemment sur des recommandations internationales en conclusion donc que ce soit pour la schizophrénie ou les troubles bipolaires donc la durée de la maladie ou de la période non traitée est longue d'un an à deux ans dans la schizophrénie et puis quasiment dix ans dans les troubles bipolaires alors tout ceci est biaisé par le fait de définition d'outils de mesure d'évaluations qui sont hétérogènes il ressort quand même des données de la littérature qui a un impact sur le pronostic clinique même s'il est variable en ce qui concerne les définitions les définitions strictes notamment dans la schizophrénie pour la dupe ça n'inclut pas les prodromes on sait que pendant les prodromes il y a les symptômes négatifs et les troubles cognitifs qui peuvent apparaître à ce moment là et pour le end point quand on considère le traitement efficace il faut tenir compte de l'accompliance au traitement on connait les patients en psychiatrie qui ne sont pas compliants au traitement la réponse on ne sait pas à l'avance si les patients vont répondre au traitement et donc tout ceci peut faire penser que la durée réelle de la maladie ou de la psychose non traitée est plus longue que ce qu'elle apparaît alors c'est certains domaines où il manque des données que ce soit en termes de réponse au traitement en termes de fonctions cognitives l'impact socio-économique n'a pas du tout été étudié alors ça doit être un travail assez gigantesque mais en termes de coûts directs et indirects de ces maladies non ou maltraitées et donc ça ouvre l'émission des équipes d'intervention précoce des centres experts pour essayer de réduire cette durée et pour ce qui est de l'intervention précoce je crois qu'il y a Philippe Connus qui viendra au mois d'avril ou de mars pour pour présenter justement les équipes d'intervention précoce je vous remercie de l'internet de l'internet Sous-titrage ST' 501